Sous-titrage Société Radio-Canada Bon ben venez là, on a une urgence là, suivez moi Allez, on y va Bon, qu'est-ce que vous avez ? Oh docteur, j'ai mal au ventre ! Vous avez mal à combien de 0 à 10 ? 0 c'est pas mal du tout et 10 c'est très très mal J'ai 8, j'ai très mal ! Bon, là c'est plutôt 4 sur 10 Oui, c'est pas 4, j'ai très mal ! J'ai mal ! Oui, oui, oui ! Oui, oui, 8 sur 10, oui Oui, donc ça c'est assez typique du syndrome méditerranéen C'est-à-dire que dans la culture de ces pays-là, il y a une tendance à exagérer la douleur Mais je suis là, je vous entends ! Oh mais bon, ça va madame, on sait que vous êtes d'origine du sud de la Méditerranée Mais quel rapport ? J'ai mal, je vous dis que j'ai mal ! Bon écoutez, on va faire un scanner et puis ensuite vous rentrerez chez vous Moi j'ai d'autres patients à voir Mais vous avez vu comment ils me parlent ? Vous trouvez ça normal ? Allez, on respire madame, respirez, ça va bien se passer Respirez tout doucement, tout va se passer comme prévu Tout doucement Qu'est-ce qui se passe docteur ? Bah en fait elle a une hémorragie interne, faut qu'elle aille au bloc Mais on peut jamais savoir avec ces gens-là si c'est grave ou pas Ils exagèrent tout le temps ! Allez, tout va bien, respirez bien fort Respirez, tout va, tout va bien Respirez bien fort C'est la place de la Méditerranée C'est la place de la Méditerranée C'est la place de la Méditerranée Ce pneumologue a été rémunéré Alors soignant, c'est un beau métier Ce sont avant tout des gens qui contribuent tous les jours à améliorer la santé de la population Et ce dans des conditions souvent difficiles Mais sous la blouse se cachent des gens Qui sont eux aussi le produit de la société dans laquelle ils vivent Ils sont influencés par leurs croyances, les médias ou bien leur éducation Bref, la culture dominante Hashtag Bourdieu comme disent des jeunes sociologues chez Bran Par exemple, on affiche tous fièrement notre neutralité et absence de discrimination Parce que oui, ça ferait un peu de tâche d'annoncer comme ça qu'on discrimine des gens en France Beaux pays de mon enfance C'est pas bien, c'est pas très républicain Alors on a tous notre petit code de déontologie Qu'on soit kinésithérapeute, infirmière ou infirmier ou médecin, etc, etc Mais vous voyez bien qu'on ne discrimine pas les gens Puisque c'est écrit dans le texte Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots Par contre, on regarde avec indignation le cas des États-Unis Alors là, nous sommes pronds à dénoncer toutes les discriminations Ainsi, par exemple, pour une même pathologie Et même en tenant compte des différences socio-économiques Si vous êtes une personne racisée aux États-Unis Vous avez, par rapport aux personnes non racisées En cas d'infarctus, 80% de chances en moins d'accéder à une coronarographie Soit 18% de chances en plus de mourir En cas de cancer du côlon, 41% de chances en moins d'accéder à un traitement curatif Ce qui aurait pu éviter 308 décès Vous attendrez deux fois plus longtemps une greffe rénale Oups, attendez, non c'est une erreur, c'est pas aux États-Unis C'est en France, une étude française comparant le temps d'attente de greffe rénale Des patients nés en Afrique subsaharienne par rapport à ceux nés en France Bah on se rassure, c'est le seul exemple en France, bien sûr Allô ? Non, ne me dis pas que tu as d'autres exemples de discriminations en France Par exemple, chez les femmes étiquetées roms Il a été montré qu'on leur proposera moins fréquemment l'accès à une contraception Les soignants sont plus enclins à proposer une prise en charge chirurgicale Et des exemples comme ça, il y en a plein Mais comment en est-on arrivé là ? En France ? Le cher pays de mon enfance ! Le plus souvent, ça passe par ce qu'on appelle le culturalisme Et pour bien comprendre ça, on va prendre un exemple De ce que les soignants appellent le syndrome méditerranéen Est-ce que toi, t'as déjà entendu parler de ce qu'on appelle le syndrome méditerranéen ? Oui, on a eu un formateur qui nous en a parlé La première fois que je l'ai entendu, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est ? Ça m'avait choquée Après j'ai continué à l'entendre, à l'entendre, à l'entendre Et ça me scandalise parce que c'est devenu courant quoi Effectivement, on dit que oui, voilà, les gens qui sont des Méditerranéens, du Maghreb Ont tendance à exagérer leur douleur Le fait d'être d'origine maghrébine ou africain ou quoi que ce soit Quand on dit qu'on a mal ou quand on est dérangé par quelque chose et tout ça A chaque fois, on étiquetait ça, syndrome méditerranéen On dit oui, c'est exagéré Tout ce qu'ils m'ont dit, c'est un arabe donc, ah oui, syndrome méditerranéen, bah non Alors oui, ça fait scientifique, c'est séduisant d'appeler ça syndrome Mais ce n'est pas un syndrome médical Vous pouvez chercher dans tous les livres de médecine, vous ne trouverez pas de syndrome méditerranéen Calquer un comportement ou un caractère à une personne Simplement en fonction de la culture qu'on lui attribue C'est ça, le culturalisme Alors là, bien sûr, je le dis avec mes mots à moi Mais si vous voulez un texte plus précis, je vous conseille À quoi sert le culturalisme de Alexandra Nakou ? Des comportements tendent à être attribués à ces diverses catégories Selon une logique reposant sur des stéréotypes récurrents Le principe d'explication des comportements est souvent culturaliste Dans le sens d'une assignation essentialiste des identités Qui devient le principal élément de repérage et d'explication des comportements C'est quand même plus classe que ce que j'ai dit Alors c'est relativement con quand on y pense D'abord parce que la Méditerranée ne regroupe pas une culture mais une multitude Puis c'est quand même un petit peu réducteur de dire que tous les individus d'une région auront la même réaction à la douleur simplement parce qu'ils ont la même culture Moi je suis marseillais par exemple Et pourtant la bouillabaisse, ben ça me fait gerber Alors à la limite on pourrait se dire que c'est pas très grave On va pas faire tout un scandale pour une soupe de poisson Le problème, c'est que le culturalisme peut conduire à prendre des décisions qui sont inadaptées Du culturalisme à la discrimination, il n'y a qu'un pas Il existe beaucoup de définitions, l'une est proposée par Daniel Lochac Sera définie comme discrimination, tout traitement différentiel, illégitime et arbitraire Alors par traitement différentiel on entend une prise en charge, un médicament différent Illégitime, c'est-à-dire qu'on ne peut pas justifier au nom de l'intérêt général par exemple Et arbitraire, c'est-à-dire basé sur des stéréotypes Et maintenant à vous de jouer, voici un témoignage Pensez-vous qu'il s'agit d'une discrimination ? On avait une patiente comme ça et donc elle criait Il y avait des infirmières tout de suite qui disaient, voilà, syndrome méditerranéen, elles crient, elles crient Ici on voit apparaître la notion d'arbitraire Puisque les soignants vont tout de suite attribuer un stéréotype à la patiente Des fois on a laissé le patient, enfin, les soignants laissaient le patient Et elles s'enlaient et qui disaient, bon non, moi il a pas mal, je sais pas, j'ai l'erreur Ici la prise en charge de la patiente est clairement différente des autres patients Par moments elle était pas soulagée tout de suite Donc c'était peut-être son seul moyen aussi, ben, de dire j'ai mal en fait Mais ça n'explique toujours pas comment des personnes qui sont dévouées à une cause noble, le soin Sont amenées à construire des comportements qui sont discriminatoires Les soignants sont tous des gros fachos ? Et bien pas vraiment Comme le dit Martine Cognier, les intentions des soignants sont a priori des plus louables Il s'agit de faire au mieux en fonction de ce qu'ils savent et perçoivent du patient Il reste que la discrimination raciste n'a pas nécessairement besoin de s'exprimer de façon hostile Et boum, le mot est lâché, elle mâche pas ses mots la Martine Je savais qu'il y avait un peu de racisme et tout ça là-dedans Alors bien sûr l'argument culturel a de cela de pratique Qu'il permet d'évacuer toutes les questions politiques, les questions d'inégalité sociale Pour les attribuer seulement au comportement de l'individu lui-même En mode, ouais, on va pas remettre en cause notre société, c'est leur faute à ces gens, c'est dans leur culture quoi C'est ce que démontre Dorothée Prudhomme En déclarant que la contraception ne fait pas partie de la « culture rhum » Ces professionnels déduisent de l'appartenance présumée de certaines patientes à cette « communauté » Leur volonté d'avoir des enfants Alors ça c'est ce que disent les soignants Mais si vous creusez un peu, comme l'avait Médecin du Monde dans ce rapport datant de mars 2008 Vous retrouverez que ces femmes sont souvent demandeuses d'une contraception Le problème, c'est qu'elles ne savent pas où aller ni vers qui se tourner En effet, il existe de nombreux obstacles, notamment la multiplication des expulsions Les pressions policières et les coûts de transport qui sont autant d'obstacles à l'accès aux soins Sans compter que les structures de santé sont souvent inadaptées Par exemple, l'absence d'interprétariat Enfin, les difficultés administratives d'accès aux droits de l'assurance maladie Contribuent à éloigner ces femmes de la contraception Bref, on est bien loin là d'une quelconque « culture rhum » Dorothée Prudhomme rajoute L'attitude des professionnels que nous avons rencontrés S'abstenant au nom de la différence culturelle de proposer des moyens contraceptifs aux femmes Qu'elles identifient comme rhum Ne fait alors qu'entraver l'accès déjà difficile de ces femmes à la contraception Le culturalisme agit comme une prophétie autoréalisatrice aux effets pervers Ainsi, 43,3% des femmes rencontrées par Médecins du Monde Ont déjà eu recours à l'IVG à l'âge de 22 ans Vous voyez que le système est sacrément pervers Puisqu'on va attribuer ce recours massif à l'IVG comme faisant partie d'une tradition Donc là, c'est carrément le serpent qui se mord la queue, on n'en sort plus Au-delà de ça, il n'est pas possible de considérer les discriminations en dehors de leur contexte de production C'est-à-dire ici, les conditions de travail Réduction de personnel, benchmarking des hôpitaux, ouverture des soins à la concurrence La santé est maintenant une marchandise qui doit être rentable Le personnel doit aller vite et a donc moins de temps pour dépasser les préjugés et étiquettes Que nous attribuons à certains groupes de patients On doit aller vite, alors bon, il y a de la casse quoi Alors, c'est pas moi qui le dis, Dorothée Poudhomme l'écrit L'augmentation de la productivité et la rentabilité des établissements de santé désignent indirectement certains patients Comme autant d'obstacles sur la voie de la rentabilité financière J'accuse les politiques du chiffre de produire des discriminations Bon, mais alors du coup, concrètement, on fait quoi pour la France, le beau pays de mon enfance ? Et bien, en plus de l'amélioration des conditions de travail Qui doit être au centre des luttes contre les discriminations Certaines solutions sont proposées dans cet article de Gaëlle Donard et Émilie Young Leur vision est claire, elles considèrent les discriminations comme étant inhérentes aux pratiques professionnelles et institutionnelles Elles évoquent l'importance de recourir à l'interprétariat, d'inscrire les discriminations dans les formations C'est quand même plus important que ce p**** de cycle de Krebs Pour moi, on ne devrait pas attribuer un terme à ça Il faut qu'on se mette dans la tête que le patient dit la vérité, qu'il exprime bien, jusqu'à preuve du contraire Pas partir de présupposer, non, il exagère, non, c'est exagéant N'importe qui peut hurler de douleur, c'est pas forcément une ethnie ou une origine qui réagit comme ça, ça peut être n'importe qui Et mieux faire connaître le cadre juridique aux usagères et usagers de santé, notamment par le biais des associations Bah, on rappelle que toute discrimination est passible de 3 ans de prison et de 45 000 euros d'amende Hum, ça fait cher quand même Hum, c'est pas donné donné Et puis n'oublions pas le grand pouvoir des réseaux sociaux et des internets Un bon hashtag qui dénonce, ça peut faire bouger les choses, grave Vous pouvez aussi consulter le site du défenseur des droits pour accéder à des renseignements et guides plus complets En dernier recours, on rappelle qu'il est d'ailleurs possible, en quelques clics, de saisir le défenseur des droits Hop, ça y est, je l'ai, je l'ai saisi Non, pas comme ça, mais en remplissant un formulaire, le site est très bien fait et la procédure simple d'accès A bon entendeur, Médecins du Monde dans son rapport de mars 2008 évoquait aussi des solutions plus politiques Notamment mettre fin à toute expulsion sans solution de relogement Mettre fin aux pressions policières, faciliter l'ouverture des droits à une couverture médicale Oulala, mais tout ça, là on touche à du politique et nous, c'est pas notre genre Ah oui, bon, vous me direz Mais vous exagérez, vous les gauchistes Après tout, c'est pas très grave si quelqu'un attend un peu plus un traitement Il va pas en mourir, hein Enfin, si, ils vont mourir certainement un jour, hein Comme tout le monde Ils vont mourir un jour, certainement, comme tout le monde Hmm, c'est bizarre, ça me rappelle quelque chose Je peux pas... Vous pouvez pas ? Ah non, vous pouvez appeler les policiers, mais vous pouvez pas... Oui, vous allez mourir, certainement un jour, comme tout le monde 29 décembre 2017, 11h20... Et oui, ça fait déjà un an que Naomi est décédée On le rappelle, cette jeune fille avait appelé le SAMU Mais ses plaintes n'avaient pas débouché sur un envoi de secours Elle était décédée quelques heures plus tard Et l'enregistrement de sa conversation a fait naître, à juste titre, beaucoup d'indignation Oui, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? On est en droit de se demander s'il s'agit là d'une illustration des conséquences tragiques de l'utilisation par les soignants de préjugés culturalistes Alors, Naomi a-t-elle été la victime de ces discriminations ordinaires qu'on appelle le syndrome méditerranéen, en se basant sur son nom, sur sa voix ? Ou bien s'agit-il là d'élucubrations d'islamo-bobos marxistes voulant cela jouer défenseur des minorités sur YouTube pour gagner des likes ? Le procès, en tout cas, est toujours en cours La famille de Naomi continue à lutter pour avoir accès à la vérité et affiche sur sa page Facebook, en lettres blanches sur fond noir pour que cela ne se reproduise plus Sous-titres parcte